Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous propose de découvrir la notion de flag en C++. Alors ce tutoriel c'est un tips, bien sûr il faut que vous connaissiez en partie les fondamentaux du C++ pour pouvoir suivre cette vidéo. Ce que je vais vous expliquer c'est une question qui m'est souvent parvenue. Donc exactement qu'est-ce qu'un flag, comment ça fonctionne derrière, on les utilise souvent dans des librairies tels que SDL par exemple. Donc c'est parti. Alors moi ce que je vais faire en fait c'est mettre, on va se mettre en situation et on va écrire une classe qui va correspondre à une classe de fenêtre par exemple. Donc on va créer une fenêtre, enfin une classe qui va représenter la création d'une fenêtre. Par exemple dans une API on pourrait créer notre API et donc nous on va réaliser cette classe de fenêtre, de gestion de fenêtre. Donc ce qu'on va faire c'est on va créer une nouvelle classe, donc je vais faire ici dans le header un add d'un new item, je vais rajouter un header ici et ce header je vais l'appeler window manager mgr. Je clique sur add et là je vais définir ma classe. Cette classe elle va s'appeler window mgr, elle va hériter de rien et à l'intérieur je vais avoir donc une partie publique qui va être le constructeur de ma classe. qui va prendre en paramètre un entier qui va s'appeler flag. Tout simplement. Et je vais avoir, bon nous comme on va travailler que sur des flags, on va rester là dessus et je vais quand même juste pour que l'exemple soit un petit peu plus complet, je vais juste rajouter ici un titre à ma fenêtre. Donc je vais faire un include de string et en premier paramètre ici je vais mettre donc une chaîne de caractères par exemple qui va s'appeler titre. Plutôt on va rester en anglais, title et là les flags je vais les recevoir sous forme d'entier. Je vais déclarer ici une variable privée de type std string que je vais appeler title comme ça. Voilà. Alors dans les bonnes pratiques il ne faut pas inclure le namespace de string ici, il vaut mieux écrire ici le namespace de point de point, la classe, pour définir ces variables. D'ailleurs ici le texte, le title ça va être une référence. Deux types constantes. Voilà. Et les flags aussi vont être constantes. Donc ça, ça va être ma classe. Ce que je vais faire ici c'est définir un nouvel item de type C++ que je vais appeler window-mgr qui va inclure forcément window-mgr. Je vais définir le constructeur. Vous savez déjà faire normalement. qui va prendre en paramètre tous ces paramètres ici. Alors ici je peux me permettre d'utiliser le namespace de string pour tout le document. Donc déjà je vais inclure la classe string. Donc là voilà, je fais un tuto sur les flags mais je mets en condition quand même un minimum. Donc on va utiliser le namespace string std. Donc là, dans notre constructeur, on va bien sûr effectuer quelque chose. Ça va être dans un premier temps de dire que notre title, s'il va être égal à title. Voilà. Alors au passage, ce que je vais faire, c'est que... Alors le cpp ici, je vais le mettre dans source file. Et dans source file, je vais ajouter un nouvel item qui va être... qui va s'appeler main.cpp. qui va inclure le main.cpp. Donc hit main.cpp. Donc hit main.cpp. C'est un double pointin.cpp. Je vais inclure Iostream. Non, pardon. Iostream, si. Et là, je vais faire un cout pour commencer. Je vais utiliser aussi le namespace ici. std. Et là, je vais faire un cout. Test de flag. Je vais mettre un handle. Hop. Je vais lancer mon appui pour faire quelques compiles déjà. Hop. Ça compile. C'est parfait. Alors là, je vais faire un ctrl f5. Hop. pour faire en sorte qu'il y ait appuyé sur une touche pour continuer et qu'il reste affiché. Ok. Donc là, on a notre applique en condition. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer. Je vais me mettre comme si j'avais créé une API. Et je vais ici inclure donc ma fenêtre. WindowsManager.h, en l'occurrence. Et je vais créer un nouvel objet. Ici, de type fenêtre. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans les librairies tels que sdl ou sfml, par exemple. Donc là, je vais créer une nouvelle fenêtre. de type WindowsManager. Alors en fait, peut-être WindowsManager, c'était pas le bon nom. Mais ce serait plutôt Windows. Mais comme c'est une classe qui existe déjà dans la librairie de Windows, j'ai préféré la nommer WindowsManager. Et bon là, globalement, je vais l'appeler Windows. Et cette fenêtre va prendre un paramètre ici. Globalement, les arguments qu'on aura placés là. Donc, un titre et des flags. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est déjà mettre mon titre. Ce que je vais faire pour le début ici, c'est préciser une valeur par défaut à 0. Des flags. Et là, je vais juste dans le main ici passer un titre. Je vais l'appeler Toto. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter une méthode ici. information. Cette méthode information, elle aura juste pour but de nous afficher le retour des flags et le titre de la fenêtre. Je vais l'inclure Iostream ici. Et là, je vais faire tout simplement un seeout titre de point de la fenêtre. Du titre de la fenêtre. Et pour l'instant, c'est tout. Je vais afficher ici sur la fenêtre. Je vais appeler la méthode information ici. Quand je lance mon projet, ctrl F5, on voit bien que le titre de la fenêtre, c'est bien Toto. Donc là, on a passé le titre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des flags. Alors, dans la classe Windows Manager, ce que je vais faire, c'est que je vais définir ce qu'on appelle une énumération. Donc, pas dans la classe, pardon. Si, je peux la définir dans la classe, en fait. Donc, cette énum, je vais l'appeler window types. Et à l'intérieur, je vais avoir différentes valeurs dans cette énumération, qui vont être des valeurs dites de, entre guillemets, des termes d'opération Byteways. Donc, je vais pouvoir ici, par exemple, mettre with border. Donc, avec un bord. Ça va être égal à 0 shifté de 1. Alors, ça donne quoi, ça, en nombre binaire ? Ça veut dire que, si, par exemple, j'ai, pardon, 1 shifté de 1. Donc, si j'ai 1 en nombre binaire, c'est représenté comme ceci. 1 en binaire. C'est-à-dire, si je le shift de 1, c'est-à-dire que le 1, ici, va être décalé vers là. D'accord ? C'est une virgule, ici. Donc là, ça veut dire que, en binaire, si je fais un shift d'une valeur, d'accord ? Je vais prendre cette valeur et je vais la décaler à chaque fois de 1. Donc, si on avait, par exemple, 1 qui était écrit, ici, sur 3 bits, on aurait, donc, le 1, ici, qui va se décaler de juste une rangée vers la direction vers laquelle pointe le chevron. D'accord ? Donc là, j'ai fait un shift de 1 unité. Si j'avais fait un shift de 2, ici, je me serais shifté de 2 unités. Donc, à cet endroit-là. D'accord ? Nous, on va juste représenter notre nombre comme ça. On va dire que ça, c'est 1. Ça, c'est en binaire. Donc là, je vais juste faire un shift de 1. Donc, ça veut dire que je vais me shifter comme ça. D'accord ? La première propriété, ça va être juste 0. Ça va être, par exemple, on va l'appeler... show, par exemple. Donc, par défaut, le type de Windows, on va l'appeler display, pardon, va s'afficher. Donc là, c'est comme si notre nombre... Ça va être 1, pardon. C'est comme si notre nombre binaire, il était 2, représenté de cette manière-là. D'accord ? Display vaut cette valeur-là en binaire. Ensuite, we have border vaut cette valeur-là en binaire. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, c'est 2. Ensuite, on va dire... Maximize. Donc là, on va faire 1, mais shifter de 2, cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'en binaire, on aurait un nombre représenté de cette manière. C'est-à-dire que vous voyez que le 1 ici, c'est shifter de 2 rangées. D'accord ? Vers la gauche. On l'a poussé de 2 rangées vers la gauche. Donc ça, c'est la représentation binaire, mais visuellement, on l'a poussé de 2 rangées vers la gauche. Minimize. Maximize. Donc ça veut dire que maximize, en gros, elle prend l'entièreté de l'écran. Donc ça veut dire quelque chose comme ça, là, par rapport à votre écran. Et ensuite, on aurait, par exemple, fullscreen. Donc 1, shifter de 3. Donc là, ça représenterait quelque chose comme ça. Donc là, on a fait un shift de notre nombre qui était 1, représenté en binaire de cette manière-là. Mais on l'a shifter 3 fois. Donc on l'a décalé de 1, de 2 et de 3. D'accord ? Donc 1, shifter de 3, ça correspond à ça, en binaire. Donc là, du coup, notre window types, ici, correspond à une énumération de différents nombres qui sont représentés en binaire avec ce que j'ai écrit en commentaire ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'association de ces différents nombres écrits en binaires. Donc la combinaison, plutôt, pardon, de ces différents nombres d'écrits en binaires. D'accord ? Alors, j'ai oublié le point virgule sur l'énum. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est, dans ma zone publique, je vais pouvoir définir des flags. Alors, en fait, les flags, ils vont bien être, ici, nommés de type int. Parce que derrière, les nombres, ici, nous renverra des int. Enfin, les différents éléments des nombres seront des int. Mais je pourrais très bien, ici, les définir, définir ma... Mon flag comme un ensemble de... De int. Non, pardon, excusez-moi. Parce que c'est l'association des int. Je me suis perdu, c'est un peu tard. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que... Je vais... Dans informations, ici. Alors... Donc là, on va récupérer, pardon, un ensemble de flag. Qui va être, en fait, une combinaison des différents, ici, flags que l'on a. Donc là, je vais pouvoir, dans le main, par exemple, faire... Ici, window manager. De point, par exemple, fullscreen. OU. Et ça, c'est un OU binaire. D'accord ? C'est pas un OU qu'on a l'habitude de l'utiliser dans les conditions. On verra ce que fait le OU dans quelques instants. Mais là, ensuite, ce que je vais faire, c'est... Donc, window manager. Et je vais dire que c'est en fullscreen. Et que c'est affiché, par exemple. Donc là, c'est ce que vous retrouvez souvent dans SDL, par exemple. Vous avez la possibilité de combiner des flags comme ceci. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le OU, ici, binaire, va faire un OU en fonction de cette valeur et de cette valeur, en fonction des deux termes. Ce qui va se passer réellement derrière, c'est que l'association de ces deux termes, ici, avec un OU, quand je vais, ici, récupérer ce paramètre, ici, de flag, ce que je vais avoir de l'autre côté, ici, ça va globalement être, dans mon cas présent ici, fullscreen ou display. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par rapport, ici, à mes énumérations. Donc, fullscreen, ça veut dire, ici, 1, 0, 0, 0. Et display, ça veut dire 0, 0, 0, 1. Qu'est-ce que ça veut dire, le OU ? Ça veut dire que... Donc là, je vais les faire en commentaire. Donc, display, c'est 0, 0, 0, 1. Fullscreen, c'est 1, 0, 0, 0. Le OU, donc, si je fais un OU, en fait, ça va récupérer chaque, en fonction de chaque colonne, ici, de mes nombres. Ça va regarder, est-ce qu'il y a au moins une valeur 1 ? Donc là, en l'occurrence, sur cette colonne, oui, on voit qu'il y a au moins 1. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? C'est que sur cette colonne, je mets un 1. La colonne d'après, on s'aperçoit qu'ici, il y a un 0, et il y a un 0. Il n'y a pas de 1. D'accord ? Donc, il n'y a pas au moins un 1. D'accord ? Du coup, je mets un 0. Pareil, la colonne d'après, il n'y a pas au moins un seul 1. Du coup, je mets un 0. Et la première colonne, ici, c'est la dernière par rapport à la lecture du sens binaire. Ici, j'ai un 0, mais j'ai au moins un 1. Donc, je vais mettre un 1. D'accord ? Donc, l'opération OU de deux nombres binaires, ici, vient tout simplement vérifier que sur chacune des colonnes du nombre binaire, il y a au moins un 1. S'il y a au moins un 1, je mets 1. J'écris la valeur 1 en fonction de la colonne. Et s'il y a 0, 1, s'il n'y a aucun 1 dans la colonne, je mets un 0. Donc là, le résultat du nombre binaire qu'on va avoir dans la colonne, dans la récupération des flags ici, dans ce paramètre-là, flags, ça va être ce nombre binaire. D'accord ? Qui va être représenté en décimal par 9. D'accord ? Puisque là, on remplit la valeur des 1. Ensuite, la colonne des 2, on ne la remplit pas. La colonne des 4, on ne la remplit pas. La colonne des 8, ici, on la remplit. D'accord ? Donc, ça fait bien 8, plus 1, 9. D'accord ? Maintenant, on va voir une autre opération. L'opération, c'est l'opération E. L'opération E, en binaire, s'écrit de la sorte, avec juste un seul esperluette. Le principe d'opération E, c'est qu'il faut impérativement, et je dis bien impérativement, que sur la même colonne, par rapport au nombre binaire, on ait 2, 1. D'accord ? C'est-à-dire que sur la première colonne, ici, de l'écriture binaire, dans le sens binaire, de lecture binaire, on a un 1, ici, mais on a aussi un 0. Si on avait eu 2, 1, on aurait pu mettre un 1, mais là, comme on a au moins un 0, on met un 0. La colonne suivante, ici, on a 2 0, donc là, on met 2 0. La colonne suivante, on a 2 0, donc on met 2 0. Et la dernière colonne, ici, on a un 1 et un 0, donc ça ne suffit pas pour remplir la condition du et. Donc du coup, on met un 0 aussi. Donc du coup, l'opération binaire E, ici, de ces deux nombres, on voit 0. Si on avait eu un 1, ici, en bas, sur le nombre binaire, cette colonne ici, on est d'accord qu'elle possède 2 1. Donc elle remplit parfaitement la condition du et. Donc on aurait pu mettre 1, 1, 1, 1, pardon. Donc on aurait eu la valeur 1. Donc l'opération binaire E, sur ces deux nombres ici, binaire, on voit bien 1, en décimale ou en binaire. Donc du coup, maintenant, on sait comment fonctionne le OU et le E en binaire, et aussi le SHIFT, d'accord ? Donc du coup, nous, ici, on va récupérer, avec les flags, un ensemble de flags qui ont été OUIFIées, entre guillemets. Donc là, nous, on s'était aversu qu'on avait reçu le résultat suivant. Donc c'est display, d'accord ? C'est-à-dire ce 1, ici. Et aussi, le 1, ici, correspond au fullscreen, d'accord ? Le fait d'avoir SHIFT ici permet de faire en sorte qu'on n'ait jamais de 1 sur la même colonne, d'accord ? Donc chaque colonne qui possède un 1 est unique à posséder ce, enfin, et possède ce 1, enfin, la seule valeur qui possèdera le 1 sur cette colonne. Donc si je voulais rajouter ici un nouveau flag, par exemple, TOTO, il faudrait qu'il soit égal à 1 SHIFT de 4, d'accord ? Pourquoi ? Parce que, on aura été à une valeur comme ça, en binaire, décrite en binaire, et vous voyez bien que ce 1-là est le seul 1, sur l'ensemble, ici, de nos valeurs de dénumération, à être contenu dans cette colonne, dans la dernière colonne, ici. D'accord ? J'ai enlevé ma valeur TOTO qui n'a absolument rien à faire, ici. Donc nous, on s'est aperçu, dans notre cas présent, que le résultat du paramètre flags, ici, qui est constant, ici, c'est bien fullscreen et display, qui est représenté en binaire par 1.0.0.1. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, on veut tester, maintenant, dans notre constructeur, on veut pouvoir tester, si, euh... On va pouvoir tester, euh... Alors, en fait, je pense qu'on va le faire dans la, dans la colonne information, et on va rajouter ici, justement, donc... Pas STD, pardon, on va rajouter ici, flags, qui va être une valeur privée, une valeur privée. Donc, du coup, ici, dans le constructeur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire mflex est égal à flags, comme ceci. Et du coup, dans la variable information, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est, je vais tester, tout simplement, euh... Si mflex correspond à mes différentes propriétés, ici, de type WindowsTypes, en les combinant avec un et binaire. Donc, pour ce faire, je vais faire c mflex, pardon, pas ici, dans la formation. Et, euh... WindowManager.display, à ce moment-là, je vais afficher cout.display. Je vais pas mettre de handle, puisque j'ai mis juste des espaces, et j'aimerais que ça se mette sur la même ligne. Je vais rajouter un autre if. Si, maintenant, mon flag, je récupère fullscreen. Je vais pouvoir faire le traitement, ici, du fullscreen. Si, ensuite, j'ai le flag... Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, après, si vous n'avez pas bien encore tout compris, mais c'est plus facile d'expliquer avec du code. Donc, là, si on a le maximize, je vais faire le traitement du maximize. Et, ici, si on a le... Traitement du... Maximized with border. On va tester avec with border, ici. Donc, du coup, là, si je lance... Mon projet. Ça va très vite. Hop. On voit display fullscreen et maximized. Alors, pourquoi display fullscreen et maximized ? Alors, maximized. Oui, alors, je me suis planté, en fait, c'est bien. J'ai oublié de mettre, ici, ces deux chevons. Comme ceci. Euh... Pour le test. Donc, là, ça devrait fonctionner. Hop. Donc, là, on observe qu'on a bien neuf, ici. Parce que, oui, j'ai oublié de le dire. J'ai mis pause pour pouvoir tester. J'ai rajouté juste un see out, ici, pour vérifier qu'on avait bien la valeur en binaire. Mais, en fait, j'avais juste raté mon... À cet endroit-là, ici, c'est bien deux chevrons pour faire le shift. Donc, j'avais débuggé. J'avais mis pause pendant... Pour ne pas que vous ayez avoir ma phase de débuggage. Mais, globalement, c'est que, ici, dans l'information, on a bien testé les différents éléments. Et quand tu fais CTRL F5, ici, ça me renvoie bien, dans l'information, juste display fullscreen. D'accord ? Et c'est bien les paramètres qu'on a placés, ici. Et donc, en fait, ici, en fonction de display fullscreen, je pourrais traiter, ici, toute la mécanique de l'écran. En affichage. Juste pour afficher la fenêtre, ici, toute la mécanique du fullscreen, par exemple. Ce que je vais faire, ici, c'est juste, je vais rajouter, quoi qu'il arrive, un handle. Pour avoir mon formatage un peu meilleur, ici, comme ça. Donc, place aux explications un petit peu plus précises. Alors, dans le main. Ici, on sait ce qu'on avait dit. Je passe un nombre binaire qui équivaut à flag, qui équivaut à quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire 9 en décimale. D'accord ? Ce que je vais faire, c'est que dans mon test, quand j'appelle information, ici. Donc, là, on aura récupéré dans constructeur flags, on l'aura associé à une flags. Dans le constructeur, ici, ce que je fais, c'est que là, on a 9 en binaire qui est représenté comme ça. Ce que je fais, c'est que je fais un et display. Display, ici, on avait vu que sa représentation binaire était 0, 0, 0, 1. Donc là, je fais 0, 0, 0, 1. D'accord ? Ici, le résultat, par rapport à l'explication que je vous ai donnée précédemment du et, ça va être 0. Parce qu'à la première colonne, il n'y a pas 2, 1. D'accord ? Ensuite, ça va être 0, 0 et ensuite, ça va être 1. D'accord ? Donc, c'est-à-dire 1 en décimale. Je mets des comme ça. OK ? Donc, ça fait ça en binaire et ça fait 1 en décimale. Ensuite, le test d'après. Le test d'après, c'est toujours 9 et en binaire, ici. Souvenez-vous, le fullscreen, ici, c'est ça sa représentation en binaire. Donc là, du coup, le résultat de cette opération est binaire. Ça va être 1, 0, 0, 0. Et 1, 0, 0, 0, en binaire, c'est représenté par... En décimale, pardon. C'est représenté par 8. D'accord ? Et, bien sûr, tout ce qui n'est pas 0 dans une condition est considéré comme true. Donc là, en l'occurrence, 8 en décimale, ici, quoi qu'il arrive, ça sera considéré comme true. Donc, on rentre bien dans ce test conditionnel. Il faut que ça soit 0, évidemment, pour que ça ne soit pas considéré comme un test de condition valable à exécuter. Donc là, du coup, on continue. On a toujours le chiffre 9 en binaire. Je vais le éifier, entre guillemets, avec ma prochaine valeur qui est ici, maximized. Maximized, on s'aperçoit que c'est bien 0, 1, 0, 0. Ça me donne ici 0, puisque sur la première colonne ici, on n'a pas de 1. Sur la deuxième colonne ici, on n'a pas de 1 non plus. Ici, on n'a pas 2 fois 1 ici. Et sur la dernière colonne, on n'a pas de 1. Donc là, j'ai bien 4 0 en binaire. Et 0, 0, 0, 0 en binaire, ça donne aussi 0 en décimal. Donc du coup, ce test de condition ici sera égal à 0, donc sera égal à false. C'est une false e-value. Donc du coup, l'exécution ici ne se fera pas. Et ici, on a 9, testé avec withPorder. Et withPorder ici, ça va être, withPorder ici, c'est 0, 0, 1, 0. Donc là, pareil, ici, la première colonne ici ne renvoie pas 1. La deuxième colonne ici ne renvoie pas 1. La troisième ne renvoie pas 1. Et la quatrième ne renvoie pas 1. On a bien 0, 0, 0, 0 en binaire. Donc 0 en décimal. Donc ici, la condition ici vaut false. Donc renvoie bien. N'exécute pas ce code-là. Et c'est tout. Du coup, on n'aura bien que ces deux tests ici, c'est-à-dire display fullscreen, qui ont été exécutés. Donc si on revient dans le main ici, on pourrait très bien, par exemple, mettre juste display. Et quand je lance mon programme, j'ai bien que display ici, qui s'affiche. On pourrait mettre aussi une de manager full. Par exemple, with border. Et ici, quand je lance, j'ai bien with border et display. Et souvenez-vous, j'ai aussi mis que par défaut, ici, j'avais le flag qui valait 0. Il n'y a aucune condition, dans notre cas, qui teste 0. Donc si je lance le tout comme ça, je vais bien évidemment avoir aucun paramètre qui va être traité. Aucun terme du flag qui va être traité. Donc là, je pourrais très bien mettre ici, if flag égale 0, see out aucun param. Là, si je teste, vous allez voir, j'ai bien aucun paramètre. Du coup, ce qui se passe ici, c'est que je pourrais très bien mettre window manager, par exemple, full screen, combiné avec window manager, display, par exemple. test, ça affiche bien display et full screen. Donc ça traite bien ce que l'on veut transcrire avec notre flag, c'est-à-dire l'affichage et le full screen. Et c'est à vous, après, ici, de traiter l'affichage et le full screen. Donc vous voyez, on a reproduit ici un mécanisme qui est assez utilisé dans la majorité des API, qui s'appelle donc le mécanisme des flags, qu'on retrouve dans SDL, par exemple, pour l'affichage d'une fenêtre. Pour, par exemple, le choix ou non d'afficher un canvas OpenGL, dans SDL, dans le cas d'SDL. On le retrouve aussi, par exemple, dans SFML, qui est une librairie graphique, mais on le retrouve dans plein, plein d'autres librairies. Donc vous voyez à quel point les flags peuvent être intéressants côté utilisateurs d'autres classes, pour permettre des choix, de manière assez simple. Après, bien sûr, du côté traitement, ça vaut de faire, bien sûr, tout le traitement en fonction des différents choix. Moi, j'ai fait une classe très très simple, mais en général, tout ça, ça va être placé dans des méthodes différentes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, que j'ai enregistré un petit peu tard. C'est peut-être pour ça que le son de ma voix est un peu baissé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, si vous avez des soucis concernant les flags. Sur ce, merci et à bientôt. Ciao, ciao !